si vous comme moi vous avez un petit compresseur ou un gros compresseur et qu'il est un petit peu ancien vous pouvez voir qu'il est un peu crado vous pouvez voir qu'il y a pas mal de traces ici, là n'en parlons pas, là ici c'est pas terrible et nous ce qu'on veut c'est avoir un compresseur bien rouge comme ça comme ici par exemple et bah je vais vous montrer comment on va récupérer les tâches, c'est parti générique. Donc pour rattraper les tâches donc je suis désolé le téléphone a bougé beaucoup il vous faut un produit donc là c'est pas du monsieur propre c'est de l'eau savoleuse tout simplement parce que j'ai plus de j'ai plus de produit samar dedans donc j'ai remplacé avec de l'eau savonneuse c'est pas grave il vous faut un liquide avec du savon c'est évident donc vous vaporisez comme ça bien évidemment vous faites attention ici la source de courant qu'elle soit bien débranchée et que normalement vous deviez protéger protéger les câbles là on va faire attention parce que j'ai pas de protectant de câbles on vaporise du produit si vous avez une évacuation en dessous c'est mieux de le faire sur une évacuation parce que là du coup mon sol de garage va être trempé vous vaporisez comme ça ici par exemple vous prenez par exemple un bout de cutter en général sur les bouts de cutter vous voyez il y a des bouts comme ça en métal là vous allez prendre ça vous allez venir gratter comme ça déjà ça va permettre de décoller en grande quantité la crasse qui est dessus hop bon voilà j'ai fait vite fait et ensuite vous prenez une petite brosse comme ça si vous avez une brosse pas comme ça c'est très bien vous prenez une brosse donc vous pouvez voir que là j'ai des poils un petit peu plus ça c'est mieux pour les tuyaux pour les câbles etc genre comme ça on peut vraiment attraper que là c'est un petit peu plus complexe vous prenez ça donc pareil vous aspergez bien de produits donc là vu qu'il y en a au sol eh ben je vais attraper le produit qui est au sol et là je vais frotter tout simplement très fort bon du coup je vais vous poser je sais pas si vous allez vraiment bien voir ok donc là j'ai posé le téléphone on n'oublie pas en même temps de rincer à la microfibre très important déplacer comme ça c'est compliqué pour moi de vous montrer en gardant mon téléphone donc n'hésitez pas à essuyer de temps en temps pas de souci pour avoir vous revaporiser encore un petit peu produit et là vous faites les finitions cette fois ci donc vous allez frotter un petit peu un petit peu moins vite donc juste comme ça je vous laisse faire la différence avec le début de la vidéo vous pouvez voir que ici je retrouve quasiment la peinture neuve d'origine par exemple regardez je vais vous montrer par exemple ici vous pouvez voir qu'il y a pas mal de crasse eh ben je vais mettre un petit coup de produit voilà histoire que ce soit bien liquide et que la crasse parte mieux et là j'ai juste à venir frotter avec ma brosse donc un conseil frottez fort et prenez votre temps si vous faites comme ça à la main mais là on peut voir regarder 90 en arrière à peu près 90% la crasse est partie bon il reste quand même à quelques endroits là les petits poils fin là comme ça de la brosse ils vont pas nous servir si vous avez une brosse neuve encore c'est encore mieux tout ça c'est de la crasse qui c'est un compresseur ça à mon avis ça doit être un compresseur qui a dû être stocké comme ça dans un garage professionnel pendant quelques temps qui ne servait pas et qui a encrassé la crasse déjà qu'un compresseur ça encrassant ça garde la crasse en plus après le fonctionnement donc là ouais le copain il a bon besoin d'un nettoyage donc je vais faire une photo donc voilà il y aura une photo qui sera fait au montage donc ça c'est l'état avant pour le parti rouge ensuite j'essaie de faire la partie qui est là et ça ça va être beaucoup plus complexe donc on va essayer de faire ça pour avoir le cache courroie on va peut-être l'enlever aussi pour pouvoir accéder plus facilement à des endroits inaccessibles et puis bah voilà donc surtout soumettez une serpillère en dessous un truc qui protège et protéger les câbles électriques parce que sinon vous allez bousiller votre compresseur c'est parti bon les gars petit retour sur le compresseur déjà premier truc c'est que j'ai repeint la magnifique poulie qui était là ok il y a ça éventuellement qu'il faut que je rattrape peut-être que je repasserai une deuxième couche c'est pas trop parce que de toute façon ce sera derrière un cache je vais voir j'ai essayé de nettoyer au mieux donc par exemple pour voir que ici c'est revenu comme avant il n'y a pas de traces par quelques traces ici qu'on peut noter et pourtant j'y suis passé ici donc je pense que ça doit être collé depuis des années au moins ici donc j'ai frotté ma brosse est bien noir ici aussi à l'intérieur là c'était bien bien crâle donc voilà il y a quand même un petit peu de boulot sur ce compresseur que j'ai effectué il faudra le terminer la fameuse vanne ici qui est bien évidemment défectueuse ça j'ai vu avec mon oncle on va la changer il reste un peu d'air je vais le faire tourner on va le on va changer ça on va je pense qu'on va mettre une vanne c'est comme ça une vanne comme ça qui s'ouvre donc on va voir de l'autre côté du coup je sais pas si vous allez bien voir mais là on a retrouvé là carrément la peinture d'origine donc franchement je vais vous dire un truc c'est que si vous voulez un truc qui soit bien propre etc allez-y à la main si vraiment vous avez la flemme d'y aller à la main à utiliser des outils électriques ou pneumatiques d'ailleurs mais franchement moi franchement le mieux déjà que moi j'ai fait à la main donc franchement la main on a un bon résultat voilà c'est pas parfait mais c'est déjà bien pour voir qu'encore ici c'est encore un peu mouillé avec de sèche tout ça avant de partir à vérifier en même temps que le bouchon de la vidange de bouchon de remplissage d'huile s'est bien fermé j'en ai sur les doigts maman microfibre la vie donc ouais j'ai frotté un petit peu partout mais il ya certains endroits qui ne se vont qui ne s'en vont pas bah écoutez qu'est ce que je vais faire de tout ça bah je pense que je vais soit aspirer déjà un bon coup soit essayer de décoller la crasse au tournevis puis de l'aspirer avec un aspirateur ou alors là c'est ce que je fais c'est que je prends une enfin quand j'achèterai une souffle quand mon oncle me ramènera une soufflette je vais souffler directement toute la poussière qu'il y a dessus parce que même là j'ai passé sur le moteur et il est encore plus sale qu'avant donc là il ya quand même non franchement là où je suis épaté c'est à niveau c'est un niveau car niveau pub ici que j'ai bien j'ai bien réussi franchement je suis content dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi franchement je trouve que j'ai bien bossé bon bah écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu je vous mets du coup les liens en description vers ce compresseur ou un similaire si vous en cherchez un similaire moi sinon je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo lcr pour la chaîne elle sert à faire je vous dis à la prochaine ciao tout le monde 1 1 2 1 2 1 2 1 2